imagine un monde dans lequel les parents et les enfants ils interchangeraient leur rôle et bien c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo sur brookeven rp en tout cas si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite pas à t'abonner à laisser ton meilleur pouce et pourquoi pas un commentaire pour le référencement écoutez c'est parti voici le partenaire de la vidéo le site lootx.com qui te permet de gagner des robux et bien d'autres récompenses gratuitement le lien est dans la description et en commentaire épinglé va dessus et crée toi un compte ensuite pour gagner des points il est plus facile de faire sur mobile ou tablette tu vas dans la catégorie earn points en gros le site te propose de télécharger des applications de jouer à des jeux ou répondre à des sondages en échange tu reçois des points et tu les échanges dans la catégorie redeem contre des robux pour recevoir tes robux tu vas sur le site de roblox tu vas dans créer tu crées une nouvelle expérience et une fois que c'est fait tu vas dans la catégorie place tu configures à gauche tu cliques sur access et en bas tu coches hello private serveur et dans le price tu mets le nombre de points que tu as sur lootx plus 30% par exemple dans mon cas je veux gagner 100 robux donc j'ai mis 143 caroblox prend 30% sur la transaction et donc au final je vais recevoir 100 robux tu sauvegardes et tu retournes sur lootx tu cliques sur roblox dans la catégorie et redeem tu mets tes points ton pseudo roblox tu continues tu choisis l'expérience créé juste avant et dans la dernière catégorie tu valides et si tu as bien écouté les étapes tu vas voir ce petit message qui confirme la transaction tu peux vérifier sur transaction page que tu as tes robux en attente et la transaction peut prendre jusque trois jours bon il va aller chercher mes parents là parce qu'ils doivent bientôt aussi bientôt l'heure de l'école là et après moi faut qu'ils aillent au travail ok allez on va les réveiller kévin est là bah vous êtes toujours pas réveillé là vous allez être en retard à l'école réveillez vous bonjour ma fille bonjour bonjour les parents dépaissez vous vous allez être en retard pour l'école donc vous descendez en bas je vous ai préparé un petit désolé d'accord d'accord il est à l'heure et vous allez descendez en bas ouais ouais t'inquiète on arrive ma fille ok là vous avez des fruits donc vous vous servez vous en prenez pour le goûter aussi un pour l'école d'accord voilà c'est très bien ok alors je viendrai vous chercher après l'école j'ai un peu de boulot donc si je suis en retard c'est normal mais vous inquiétez pas vous m'attendrez d'accord et je vous ai inscrit dans un nouveau club d'ESSEC pour que vous soyez l'élite de Brookhaven oui de l'ESSEC je vois je vois intéressant et je vous ai inscrit dans un club de ping-pong aussi j'aime pas trop le ping-pong moi j'ai des trois fois de ping-pong comme ton frère kévin t'as dit quoi kévin j'ai été changeant trois fois de ping-pong prends exemple sur ton frère c'était là d'accord c'est nul le ping-pong et bah j'espère qu'au moins tu gagneras à l'ESSEC moi non plus je pense pas allez embarquez vos bananes dans votre poste on va prendre la voiture je vous amène à l'école ok je pourrais conduire ou pas mais tu t'as pas le permis tu verras qu'on dirait non vous n'avez pas si vous êtes trop dangereux ça va pas ou quoi mais qu'on va vous faire arrêter par la police quand aura quand aura 18 ans pas avant voilà mais j'ai 46 ans ben voilà tu en as au moins 30 de trop peut plus conduire ça c'est fini regarde comment moi j'en ai 36 ans eh ben t'as déjà dépassé l'âge c'est mort vous pourrez pas conduire moi j'ai 5 ans mais 18 ans non avant 18 ans oui après 18 ans c'est fini d'accord intéressant je vois bon allez descendez les enfants là il ya l'improviseur voilà vous allez me ramener des bonnes notes ouais non vous êtes punis mais je vais aller au travail quand même ah je suis un petit peu en retard au travail là bonjour madame t'as qu'à mourir alors que pendant votre tente je vous écoute pendant votre absence vous avez eu quatre appels manqués de la société kit corporation et vous avez un rendez-vous avec sac des wings à 14 heures c'est tout pour aujourd'hui dites à ça qu'on accepte déjà leur contrat là parce que franchement ils ont percé de ouf et du coup c'est ça ça va être des millions pour notre entreprise ça ça déjà vous pouvez déjà préparé le contrat pour sac d'awings on va produire leur sac avec sans problème voilà on va faire ça bien et vous avez dit quoi pour le temps de la première entreprise c'était quoi les heures avec les corporations ils ont appelé quatre fois ok dites leur bien d'aller se faire foutre on travaillera jamais avec eux d'accord enfin vous dites ça mais gentiment en mode bonjour nous n'acceptons pas votre votre requête voilà quoi vous savez assistante comment procéder pour refuser cordialement à ces personnes le contrat ça ça nous intéresse pas d'accord 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 c'est parfait autre chose à 20 ans non je vais aller les appeler ok allez-y les appeler à moi en parlant au revoir à tout à l'heure assistante pendant d'appel là c'est qui qui m'appelle oh mince c'est l'approviseur qui m'appelle qu'est ce que je fais est ce que je réponds on se répond pas bon allez je réponds allo oui madame l'approviseur de brookeven de l'école oui bonjour bonjour je vous écoute alors je veux dire qu'il se passe encore des problèmes avec vos parents ils sont vraiment insolents aïe 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 au pire vous pouvez pas leur donner genre quatre heures de colle et puis on n'en parle plus non il faut que vous veniez à l'école vous devez venir je dois vous en parle clé on doit en discutailler d'accord mais du coup ça vous conviendrez attendez sur garde mon agenda un rendez vous le le premier janvier 2048 qu'est ce que vous me racontez vous devez venir aujourd'hui mais je suis sur bouquet mais vous n'êtes pas sur bouquet vous avez le temps là là allez oh d'accord j'arrive 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 à tout de suite madame aller à tout de suite madame qui tuer aix tant pis tant pis tant pis tant pis il faut qu'il aille à l'école c'est pas grave sont des choses qu'arrivent aïe à y est allé si y vais qu'est-ce qu'ils ont fait encore c'est ces parents là j'en ai marre à chaque fois tous les mois j'ai l'impression que l'improviseur elle m'appelle c'est bon je vais leur passer un sacré Mais c'est bon, ils vont pas le voir venir. Bonjour, madame l'approviseur. Alors, bonjour. Une fois de plus, je vous convoque ici parce que vos parents font plein de bêtises. Vous avez quelque chose pour vous défendre ? Vous savez ce que vous avez fait, non ? Dites-le à votre fille. Vous écoutez pas moi ? J'ai cassé un tableau d'échec. Ah, il n'y a pas que ça. Il faut dire tout ce que vous avez fait. Et je l'envoie dans la cidure d'un méchant garçon. Ah, ben ça. Ils ont allumé la lumière tout le temps. Voilà. Vous avez vu comment ils assument ? Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'ils assument pour une fois. Mais en tout cas, ils font toujours ces bêtises. Si ça continue comme ça, moi, je vais devoir les virer. Non, non, les virer pas. Moi, je vais faire comment s'ils vont rester à la maison ? Non, vous entendez ça ? Papa, maman, c'est quoi ces conneries-là ? C'est ma faute, c'est lui qui a commencé. Et alors ? T'es éduqué ? Tu viens de quelle famille ? C'est ma faute de l'approviseur aussi. T'as vu la gueule ? Alors, déjà, on ne critique pas ma tête, s'il vous plaît. Ma tête est très belle. Je suis un des personnes les plus belles dans ce monde. Merci de le respecter. Merci de me respecter. Donc, je continue ce que je voulais dire. Vos parents ont de très mauvaises notes. Va falloir changer ça. Je ne crois pas qu'ils révisent. Je ne sais pas ce qu'a votre mère, mais elle ne sait pas écrire. Elle ne fait aucun contrôle. Attends, attends. C'est vrai ce qu'a dit l'approviseur, là ? Non, c'est faux. Genre, moi, je fais tous les contrôles et tout. Eh oh, oh, oh ! Si je vous dis que vous ne faites aucun contrôle, c'est que vous ne faites aucun contrôle. Vous devez me croire, vous devez me croire. Mais attends, attends. Je ne fais aucun contrôle. Attends, attends, attends. Je fais des zéros tout le temps. Attends, mais Kevin, toi, tu m'avais dit que tu m'avais ramené un 20 sur 20 la dernière fois. C'était quoi ? C'était quoi ? J'avais menacé quelqu'un de le balancer dans un lac pour qu'il me passe ses bonnes notes et tout. Quoi ? Oh, non, 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 non. Je vous ai dit que vos parents, c'est vraiment au fond du gouffre. Il va falloir que vous en discutaillez à la maison ensemble et que vous changez ça, s'il vous plaît, madame, parce que là, vos parents, ce n'est plus possible. C'est une honte sur notre famille, il n'y a qu'à mourir. Comment qu'on va faire ? Vous devez arrêter ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, madame l'approviseur. Je m'en occupe. Je vais rentrer à la maison, je vais leur mettre des fessées s'il le faut et je vais leur faire apprendre leurs leçons par cœur jusqu'à qu'ils connaissent tout le livre sur le bout des doigts pour qu'après, il n'y ait plus de problème. Si on doit revenir à l'ancienne... Oui, vous devez faire ça, sinon vous allez être virée de l'école et si vous allez être virée de l'école, votre fille sera dans la mouise. Je vais faire comment, moi ? Je connais toutes mes leçons. Mais vous devez apprendre les leçons, je sais que ça doit être compliqué, mais il n'y a pas d'excuses. Vous ne les connaissez pas ? Non, vous ne les connaissez pas, parce que vous ne faites aucun contrôle, madame. Vous m'expliquez ça ? Mais si, j'ai fait tous les contrôles, c'est vous, vous mettez des zéros en même temps. Non, 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 moi je note très bien. Vous ne faites aucun contrôle, vous voulez voir sur l'ordinateur ? Venez voir sur l'ordinateur. Viens voir madame, t'as qu'à mourir. Regarde. Elle ne fait aucun contrôle. C'est incroyable, pourquoi il n'y a que des zéros qui s'affichent ? Ce n'est pas normal, votre programme, il bug, là. Non, il n'y a pas de programme qui bug. C'est elle qui a changé. Je n'ai rien changé, je ne suis pas comme ça, je suis la proviseure, je suis censée être stricte. Je ne vais pas changer quelque chose, rien changer. Ce n'est pas possible. C'est votre parent qui ne fait pas les contrôles. Ok, donc, de toute façon, il va falloir qu'on règle ça. Stella, Kevin, ce n'est pas possible de continuer dans ce sens-là. Vous n'allez rien foutre de votre vie jusqu'à la fin de votre vie si vous continuez comme ça. Et ce n'est pas le but. Moi, je n'ai pas envie de vous avoir sur les bras. À un moment donné, il va falloir que vous vouliez de vos propres ailes. Moi, j'ai un travail. Ce n'est pas le temps de m'occuper tout le temps de vos conneries. Donc là, on va rentrer à la maison. De toute façon, il est l'heure. Là, vous m'avez bouillé toute l'après-midi. Et on va réviser toutes vos leçons. Et je vais tout vérifier. Et tous vos cartables, vos cahiers, vos examens, là. D'accord ? Ok. Merci beaucoup, Madame. T'as qu'à mourir. Ça m'aide beaucoup. Comme ça, je pourrais enfin mettre des 20 sur 20. Oh ! J'aimerais bien faire tout en mon possible, en tout cas. Merci, Madame l'approviseur. Bon courage. D'accord, merci à vous. Et j'espère qu'on ne se reverra pas. Comme ça, c'est une bonne nouvelle, si c'est le cas. Voilà. Moi non plus, j'espère pas. Hors de ma vue. Au revoir, Madame l'approviseur. Au revoir, bonne journée. Je te jure. Ah les enfants, vous me mettez dans une de ces situations. C'est abusé. Regardez, ce passe pour qui, moi ? Vous avez l'air d'être des... On est tes parents. Pardon ? On est tes parents. Bah oui, justement. Et moi, ce passe pour votre fille. C'est incroyable, ça. Je vais faire comment, moi ? Des parents, ils sont idiots. Vous n'avez pas aligné une phrase dans un contrôle. C'est pas la fausse. Et j'ai jamais été à l'école de manage, aussi. Mais si t'emmènes-nous, moi, depuis ça fait des années que je t'emmène à l'école. Ça fait 5 ans. Depuis ma naissance, que je te ramène à l'école tous les jours. À un moment donné, il va falloir se reprendre en main. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez redoubler toute votre vie ? Bah, pourquoi pas. C'est que des 20 sur 20. C'est juste la prof, elle oublie le 2 quand elle tape. Bien sûr. Et elle oublie souvent, le 2, je trouve. Me prenez pas pour une débile. D'accord ? Ma faute, ça ne s'est pas compté que 1 plus 1, ça fait 2. Ou que 1 plus 1, ça fait 11. C'est ma faute. Elle dit que 1 plus 1, ça fait 2, alors que ça fait 11. Et oui, d'accord. C'est la décadence. Bon, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer ici à table, que je vous vois. Je te jure, je... Maman, je te jure, si tu essayes d'esquiver, je prends la règle, je te tape sur les fesses. Donc, tu viens t'asseoir à côté de papa. Je vais me laver. Non, tu t'iras pas te laver tant que t'auras pas fait tes devoirs. Je m'en fous. Je vais t'asseoir. Je m'en fous. Tu vas t'asseoir à côté de papa, vous sortez vos cahiers et vous révisez. Et moi, je surveille, je supervise, d'accord ? Allez, sortez-moi vos cahiers, vos stylos. Voilà. Ok, on sort nos cahiers et nos stylos. Du coup, Kevin, je vous laisse réviser, mais je vais ensuite vous faire un contrôle surprise. Je vais voir tout ce que vous avez retenu de vos leçons, d'accord ? Ah, ok. Alors. Ok, pendant ce temps-là, je suis dans la cuisine. Je prépare à manger. Attention, je vais... Stella, tu enlèves ton téléphone tout de suite. Tu arrêtes. Je n'ai rien fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Attention, hein. Je vais faire une prise de kung fu, là. Bon, allez, je vais faire à manger. C'est quoi, maman, papa, manger pour ce soir ? Tu prends les leçons. Stella, je te vois. Rends ce téléphone. Oh, c'est pas drôle. Oh, c'est à tout de suite. Tu vas arrêter de jouer à Fortnite sur ton téléphone, là ? Croc, je ne te vois pas. Mais je joue à Games, je joue à rien de fou, regardez. Et toi, Kevin, arrête de jouer à Roblox. Non, mais ça ne va pas. Attention, Stella, je te préviens. Si je te vois sur Movistar Planet, sur ton téléphone, supprime ton compte, Poupini. D'accord ? Je le supprime. Je me suis payé des VIP. Je m'en fous. C'est moi qui les ai payé des VIP d'abord. Je m'en fous. Je supprimerai quand même ton compte. Ça fait 45 ans que je joue. Oui ? Et alors ? Je le supprimerai quand même. Donc faites attention, là. Bon, je vais aller faire à manger, quand même. Bon, le manger, il est presque prêt. Je vais m'asseoir là. Bon, dites-moi, les enfants, vous avez appris quoi, déjà ? Ah, sauvé par le gong. C'est qui qui vient sonner à cette heure-ci ? Restez là, continuez à réviser. Je vous vois, j'ai des yeux dans le dos, d'accord ? Oui, oui. Ok. Bonjour. Bonjour. Mesdames, l'approviseur. C'est encore l'approviseur. Les beaux enfants ont complètement fait n'importe quoi. Une classe à l'école. Oh non, c'est la décadence. C'est la décadence. C'est la décadence. On est un peu plus. Un peu plus. La décadence. C'est la décadence. C'est la décadence. C'est la décadence. Sous-titrage ST' 501